Entrez dans ta chambre et dis, Seigneur, jusque-là, je ne sens pas ça. Je ne suis pas encore scellé. Vous comprenez ? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne sont pas scellés ? Prenez un exemple. Quand on parle de sceller quelque chose, prenez l'exemple dans le naturel. Si on va dans une société là où on met les histoires dans un conteneur, vous comprenez ? Donc cela veut dire, c'est un exemple que les saints prophètes avaient donné. Quand il prêcha, pourquoi les saints prophètes ont été donnés ? Si vous comprenez, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'un inspecteur qui se tient là-bas pour sceller les conteneurs, il doit être sûr que ce conteneur-là est bien contenu. Donc cela veut dire quoi ? On l'a bien chargé et puis on a bien placé les choses à l'intérieur en quelque sorte. Même s'il y a des mouvements en route, si on met ça dans un remorque, dans une remorque ou soit on met ça dans un train pour qu'on puisse, dans un train de marchandises, pour les transporter à une autre destination. Donc cela veut dire qu'il doit être sûr que les histoires qu'on a mis à l'intérêt, c'est bien placé et bien, vous comprenez, chargé. Et quand l'inspecteur inspecte, il voit que non, tout est bien, il fait quoi ? Il ferme ça et puis il scelle, il met un saut. Voilà. Donc cela veut dire, quand il a scellé cela, cela veut dire qu'on va ouvrir ça jusqu'à sa destination. Là, nous sommes dans Ephésie chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a été donné jusqu'au jour de votre résidence. » Nous allons lire ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a tout préparé ici. Nous allons lire. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que jusque-là, on n'est pas scellé du Saint-Esprit alors que c'est la promesse que le Seigneur avait donnée pour nous, l'épouse, l'Église ? Pourquoi ? Les gens sont là dans les tabernacles sans le Saint-Esprit, les gens sont dans des églises de réveil sans le Saint-Esprit. Les gens sont dans beaucoup d'églises. « Ici en Afrique, on peut partout dans le monde sans le baptême et du Saint-Esprit. » Pourquoi tout ça ? Comment est-ce que l'inspecteur peut vous sceller ? Parce que l'inspecteur, c'est Christ lui-même. Voilà. Donc, un peu de tempérament, de parler mal les uns les autres, un peu de tempérament, de critiquer ton prochain. Alors que, qu'est-ce qu'il dit, les Saintes Écritures ici, l'apôtre Jean nous avait dit ? « Quand vous parlez mal de votre frère, vous parlez mal du Christ. » Il ne faut pas dire que non. « Quand vous détruisez les friances de ton frère, tu l'as déjà tué. » Mais on est là en parlant mal les uns les autres. Comment est-ce que l'inspecteur ne va sceller ? Vous comprenez ? Donc, cela veut dire, vous n'êtes pas encore bien chargé. Donc, vous n'êtes pas encore dans les choses, nous ne sommes pas bien placés à l'intérieur. Alors que vous écoutez beaucoup. Et vous êtes là avec vos chambres, mais qui n'arrive pas à vous amener à être scellé. Vous voyez ? Et quand l'inspecteur jette ses yeux à votre direction, il vous voit toujours avec des choses qui vous empêchent de ne pas les se voir. C'est pourquoi je dis que beaucoup refusent aussi, dans ces sens aussi. Il y a un peu de tempérament de colère, un peu de tempérament de jalousie, de la haine, et toutes ces choses-là, empêchent l'inspecteur de Christ Jésus, de vous sceller du baptême du Saint, de celui dont nous sommes en train de parler, si c'est ça, la justice éternelle. Voilà. Et puis, nous allons parler de ça encore avec les Écritures ici. Parce que j'aime que les Écritures, à vous, c'est que nous sommes en train de parler. La justice éternelle. Voilà. Verset 2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à elle. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. On avance. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos seulement qu'il dit « Je girai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Là, nous sommes dans psaume 5,5, nous sommes dans psaume 5,6, nous sommes dans psaume 95. Voix, je n'oublie pas. Je pense que c'est ça, 95. On avance. Ils disent cela, quoi que ces œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Amen. Est-ce qu'on peut aller verser par verser ? Vous allez me excuser. Si je peux traîner un peu ici, sur verset 3, « Le Seigneur parle aux enfants d'Israël. » Autre fois que nous venons de donner l'exemple ici, la promesse leur a été donnée et cette promesse s'est accomplie. Comme Jésus, quand il était béni, nous pouvons lire ça dans l'île de chapitre 3, 4, pardon, qui est l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 61. Vous comprenez, quand le Seigneur a entré dans le temple et le, quoi, le maître du service qui était là-bas, il a pris le rouleau et il a remis ça au Seigneur et le Seigneur a roulé jusqu'à Israël 61 et il a lu du premier verset jusqu'au verset 3 en allant vers-bas et il a dit « Cet écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » C'était lui. Vous comprenez ? Et les gens l'ont écouté mais n'ont pas cru. Et ce qu'ils ont cru, il a commencé à faire ce qu'il avait lu en ce moment-là. Il a guéri, il a parlé ceci, les gens, ils ont couvert les yeux, toutes ces choses, c'était accompli. Et après 4, 5, c'est ce qui allait s'accomplir dans ce temps où nous vivons les jugements qui nous attendent. C'est pourquoi nous parlons de la justice éternelle. Quand les gens « Laisse-moi avancer, nous allons parler de ça. » Voilà. On est dans 4. Il dit cela quoi que ces épreuves ont été achevées depuis la création du monde car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Ça, c'est Genèse chapitre 2, verset 1 à 2. Vous comprenez ? Donc, Genèse chapitre 2, verset 1 à 2. « Après avoir tout créé, le Seigneur a vu qu'il est bon et, si il y a moyen, nous allons lire ça, il se reposa de ses œuvres et l'Éternel a sanctifié. » Nous allons lire ça. C'est bien. « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns, dit entrer et que ceux à qui, d'abord, la promesse a été faite, ils n'y sont pas entrés à cause de l'ère des obéissances. » L'Ancien Thesdama avec l'Israël dans la marche de Moïse jusqu'à la venue du juste et Christ et la grâce est venue vers nous. Voilà. Sept. « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David bien longtemps après comme il est dit plus haut aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas à vos cœurs. Car si Josué avait donné les réponses, Dieu ne parlait pas après cela « D'un autre jour, Josué avait donné les réponses à ceux qui lui, ceux qui lui ont écouté, ceux qui étaient derrière lui n'ont pas douté à Josué. La parole fête est chère celui qui a, qui était venu après Moïse et les a fait entrer dans le pays de la promesse. Mais les incrédules les doutèrent et tous, c'était soi-disant et ils étaient restés là. Voilà. Il y a donc un repos du sabbat verset 9 réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ah, pressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Laisse-moi terminer même à 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace tranchante qui ne peut que quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. « Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. » C'est ça le chapitre que nous avons utilisé aujourd'hui. C'est le chapitre 4. L'autre fois, nous en étions aussi. Chapitre 5 d'Apocalypse et nous y sommes encore. Voilà. Donc, bref, bien aimé. Pourquoi j'ai dit bref ? Parce que je suis limité dans verset 12 alors qu'il fallait que je puisse lire ça jusqu'au verset 16. Mais à cause du temps, nous avons le devoir de continuer à lire ça jusqu'au verset 13. C'est très important. On est en train de parler sur la justice éternelle, les réponses et comment l'obtenir et pourquoi nous devons faire en tout. Donc, vous savez, avec toutes nos forces, vous comprenez, nous devons chercher par tous les moyens de l'obtenir parce que l'État, la grâce nous est encore accordée. Parce que si nous lisons conformément aux Écritures-ci, je parle de la justice éternelle en prenant le chapitre 5. Si on parle de cela, nous avons vu et nous avons l'île ensemble avec vous ce que Jean avait vu et il plaira. Est-ce que vous comprenez ? Et quand il a plairé, il a vu la grâce. Pourquoi ? Parce que l'agneau quitta le trône d'intercession. Vous comprenez ? Si on ne pouvait pas parler de ça, le trône, cela veut dire quoi ? Le lieu de l'intercession. Là où il faisait l'intercession, sur le propitiatoire comme se fit dans l'Ancien Testament. Voilà. Ça, c'était une fois par année. Dans l'Ancien Testament, un homme de chair entré comme un sacrificateur. Lui-même, il devait se sanctifier parce qu'il était un peu cher, né, digne de femme aussi. Mais quand Christ est venu, nous avons vu que l'éveillé, l'année de V. 81, disait à Jean, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu qui a vaincu. Il est digne de prendre les livres dans l'Ancien Testament. Et ce mémorial, qu'elle a, le 24e siècle, faisait Jean a vu l'agneau quitta. Vous comprenez, là où il faisait l'intercession et il allait passer la lumière mystique pour prendre le livre aux mains du propriétaire incontestable, servie de l'éternel du tout-puissant. quand il a pris le livre, l'intercession avait pris fin là et il est descendu. L'intercession était émenée sur la terre à ceux qui ont reconnu. Est-ce que vous comprenez? Aux autres qui ne reconnaissent pas, qui ont rejeté, il n'y a plus d'intercession pour eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous devez reconnaître, quand vous reconnaissez, ça va vous amener à la répandance si vous allez prendre position et en se répandant en confinant Seigneur, j'ai mal cru. C'est ce qui me pousse chaque fois de vivre comme ça, c'est ce qui me pousse chaque fois de commettre ceci et cela. Et c'est à ce moment-là que non, vous allez vivre dans cette dispensation gracielle. Si vous comprenez, c'est ce qui fait en sorte que non, il serait comme un avocat pour vous. C'est ce que nous allons lire ici. Mais beaucoup jusque-là, le Seigneur est comme un avocat parce qu'il est le juge. Le seul juge, Jésus est non, est le juge. Il est aussi un avocat. Mais nous devons faire un effort pour qu'il ne puisse pas être un juge pour nous. Ce que nous devons faire pour qu'il puisse être un avocat, nous allons lire ça ici, parce qu'il est avantageux pour nous qu'il puisse être, de lui être, vous comprenez, comme des gens qui lui viennent pour défendre, non pour juger, parce que le jugement amène à la condamnation. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur la justice éternelle, parce que votre justice éternelle, c'est de l'obtenir, lui, les réponses, le baptême parce que lui-même, quand il a commencé à créer le commencement ici, si je peux lire cet écriture ici pour me foutre la bagnion, pour me foutre la bagnion avec écriture, pour payer déjà le dette de l'écriture pour avancer, voilà. On est ici, dans Genève chapitre 2, ainsi fut achevé le cieux et la terre et toute l'air armée. Dieu acheva au septième jour son heure qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toutes ces oeuvres et qu'il de ces oeuvres vignées, pardon, qu'il avait faite. Trois, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour qu'il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en les faisant. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait quoi? Dieu se reposa le septième jour et il a dit quoi? Il le sanctifia. C'est pourquoi nous avons vu que dans l'Ancien Testament, les juifs, ils avaient consacré un jour par lequel que ce jour-là ne devait rien faire. C'était un jour sanctifié pour le Seigneur. Donc, un jour qui était bien proclamé que pour le Seigneur, donc, vous devez commencer déjà à préparer votre sabbat. Le septième jour, c'était le vendredi. Ça, c'est avec les calendriers prophétiques. C'est pas le calendrier que nous utilisons ici, le calendrier romain. le calendrier prophétique, c'est ce que le juif utilise jusqu'aujourd'hui, conformément aux Écritures. Vous voyez? C'est comme ce qui se dit bien en portugais. Vous voyez? Donc, quand en portugais, on parle du sabbat, ça veut dire le septième jour. Domingue ou premier jour, c'est le dimanche, lundi, seconde d'affaires, c'est le second d'affaires, c'est le deuxième. Voilà. Donc, ça veut dire le vendredi qui est le sixième jour. Voilà. Et, il commence déjà à préparer leur sabbat, le septième jour. Voilà. Donc, et quand il commence à préparer cela, c'est même les jours qui sont crucifiés. Le Seigneur, si vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il y a un nom. Le sixième jour, la préparation du sabbat, c'est le jour qu'ils avaient crucifié du Seigneur. Et le samedi, ils aillent au temple, ils n'achètent rien, ils ne font rien. Il y a d'autres églises, des nations qui font ça jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et ils n'achètent rien, ils ne font rien, ils sont toujours, donc, tout ce qu'ils vont manger le septième jour, c'est comme l'Ancien Testament, la manne dit, le sixième jour doit être gardé parce que le septième jour est sanctifié. Mais c'est un seul jour, la semaine prochaine, ils reviennent à la vie normale jusqu'au vendredi, ils préparent encore un autre jour. Mais ici, quand on parle de ce repos que nous venons de lire ici dans le livre de Bré chapitre 4, c'est le repos éternel. C'est ce que nous parlons de la justice éternelle. Ça veut dire, vous obtenez quelque chose pour l'éternité. Vous obtenez quelque chose qui chasse la mort qui était introduite par les mensonges tout au commencement d'ici. Vous voyez ? C'est pourquoi nous venons avec la vérité, afin que la vérité puisse battre la vie en vous, enfin que la mort puisse perdre son éguillon dans votre vie en vous. C'est l'objectif qui nous amène ici ce matin. Voilà. Nous avons vu que nous, quand il s'est reposé ici, il n'a pas encore commencé à travailler les huitièmes jours. souvenons. Voilà. Donc, les huitièmes jours, c'est le retour à l'éternité parce que les huitièmes jours sont considérés comme les premiers jours. Voilà. Alors, prophétiquement, nous pouvons dire que les huitièmes jours, c'est le retour à l'éternité. Vous comprenez ? Vous retournez en lui. Les septièmes, c'est le retour. Vous reposez de tout comme nous venons de lire ici l'apôtre Paul qui nous parle dans Hébreu chapitre 4. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi quand on parle de cette justice éternelle parce que nous voyons que les gens, ils ont leurs yeux fixés sur ce que les hommes les ont amenés au lieu de fixer leurs yeux sur ce qui peut leur donner le repos parce que nous sommes censés l'obtenir maintenant alors que nous avons vu que beaucoup de gens croient que non. Ce monde continuera comme ça comme on l'aimant comme l'apôtre Pierre l'avait dit dans 2 pires chapitres 2. Vous comprenez ? Les gens disent que non, le monde, toutes les choses démergent normalement comme autrefois. Oui. Alors qu'ils oublient que le Seigneur n'est tardé pas à l'accomplissement de sa parole. C'est l'apôtre Pierre qui l'avait dit sous l'omption de l'esprit. Alors, nous avons vu que beaucoup ont encore cette conception et gardent leur position avec des critiques qui règnent aujourd'hui dans le monde et à l'amour. Donc, c'est comme si Dieu n'a personne de bien n'a pas préparé quelque chose pour ses fils. Nous vous ont dit que non, s'il y a des mensonges, cela veut dire qu'il y a la vérité quelque part. s'il y a l'obscurité, cela veut dire qu'il y a la lumière qui règnent quelque part. Vous comprenez ? S'il y a la colère, cela veut dire qu'il y a la paix. S'il y a la maladie, cela veut dire que la guérison est là. C'est quitte à vous de croire et de prendre Dieu au mot pour obtenir votre guérison parce que cela a été promise pour vous. Voilà. Mais les gens, ils ont tout mélangé comme le prophète l'a dit ici dans l'Ésaïe chapitre 28 que nous vous disons ici, si vous commencez à lire verset 8, vous allez voir ce que le saint prophète avait dit là-bas. Le prophète d'Ésaïe dit que non, qu'enseignerais-je ? Voilà, on y est. Laisse-moi lire ça rapidement. Verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui veut-on donner des leçons à des enfants qui viennent d'être sévrés ? Qui viennent de quitter la mamée ? Cela veut dire des enfants qui viennent d'être sévrés. Donc cela veut dire à des bébés. Qui sont ces bébés ? Ce sont des bébés réveils, ce sont des bébés pentecôtistes, ce sont des bébés glésiastiques, ce sont des bébés qui sont allés faire des dénominations avec des tabernacles. Vous comprenez ? En disant nous sommes du message et tout ça. Et ils commencent à prendre les écrits et à aller avec ça dans des réseaux sociaux. Ils se disent « Frère madame dit, frère madame dit, frère madame dit, voilà les esprits des tabernacles, les déchus, vous comprenez, ceux-là qui ont fait la compromis avec les messages. Alors, frère madame avait dit aussi que non, les gens vont faire la compromis et ceux-là vont les écarter du chemin du Seigneur parce que ce message-ci ne sera jamais suivi parce que les messages c'est Christ et Jésus lui-même, la parole rendue manifeste avant, parole identifiée des chutes. Et quand on regarde comme ça, on ne juge pas, on comprend simplement que non, les messages lui a identifié. Voilà son identification à lui et celle-ci. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, un peu ici, un peu là. C'est aux enfants, c'est vrai, c'est un peu. Donc, les gens, ils ont voulu garder cette position-là d'être des bébés églésiastiques, des bébés pentecôtistes, des bébés d'église de réveil, des bébés catholiques, des bébés Sessi, des bébés des tabernacles, des bébés des Sessi. Alors, ces choses qui pouvaient faire en sorte que vous puissiez obtenir le repos comment est-ce que vous allez les obtenir ? Par quels moyens ? Parce que vous avez pris votre position à vous et vous les soutenez. Vous comprenez ? Quand on vous pose la question, es-tu chrétien né de la parole ? Né du Saint-Esprit ? Non, non, je suis catholique. Es-tu chrétien né du Saint-Esprit ? Si le Seigneur vient aujourd'hui, vous irez à l'enlèvement ? Je suis de l'église. Intel, mon pasteur s'appelle Intel, notre église à première érie. j'ai pris là-bas. Je suis 100% de l'église du pasteur Intel, celui qui parle beaucoup, celui qui a parlé que les gens critiquent parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est vraiment un véritable homme de Dieu. Tiens, chrétien, mon père spirituel, c'est celui-ci, c'est celui-là. Il t'appuie sur un humain au lieu de s'appuyer de la parole. Quand Frère et Madame étaient venus, il nous a présenté les modèles qui est Christ et comme Jésus parlait, vous comprenez, au disciple autrefois quand on lui a posé la question avant que nous puissions lire ce que nous avons préparé sur Jean chapitre 16. Lisons ce que les Seigneurs avaient dit. Ici, on avance avec le centre des Crutus. Vous comprenez. Amen, Amen, Amen. Il y a plusieurs. Non, nous commençons par là-bas. On commence ici. Amen. Dans verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Non, non, non. J'ai besoin de ce que Jean lui avait posé comme question. On y est là, oui, oui, oui. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon père. Verset 7 de Jean 14. Mon père. Et, dès maintenant, vous les connaissez. Qui était le père? Réponse César. Et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères et cela nous suffit. Alors qu'il leur disait que non, clairement, ici. Voilà quand les gens n'ont pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Mais ils restaient là avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Les temps devaient arriver. Quand les temps n'étaient pas encore arrivés, ils étaient là comme des bébés pentecôtistes, des bébés des églises, des bébés des tabernales, des bébés de ceci, des bébés de ceci avec des épaules élevées comme ça. Vous comprenez cela. C'est ce qui éloigne et garde beaucoup. On devait avoir des épaules comme ça et similier à chaque fois jusqu'à tel point que non, le Seigneur vient et nous ouvre les yeux de comprendre que non, le temps est avancé. Voilà, le pont est là. Je devais m'avancer vers le pont pour traverser notre rive et se retrouver là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens, ils gardent cette position elles-mêmes et ça les égare, ça garde leurs âmes captives. C'est ça le problème que nous avons. C'est pourquoi nous avons parlé des âmes qui sont maintenant en prison. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'ils étaient là, ils avaient fait des miracles. Un jour, le Seigneur les a imposés, les mènes, il les a envoyés. Même Judas était là. Les démons lui sont soumis. Il a fait des miracles et ils ont revenu. Mais le Seigneur, réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans les livres de vie. Est-ce que vous comprenez? Si votre nom ne se retrouve pas là-bas, à quoi sert? Avec tous ces miracles et des prodiges que vous êtes allés faire et vous en me disant que le démons même vous sont soumis. Mais je vous dis que non, votre nom, quand ça se retrouve ici, gloire au Seigneur. Il leur disait comme ça parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Il devait attendre jusqu'au jour de la Pentecôte. Le Seigneur savait. Mais il avise déjà Judas. Quand nous venons vous aviser aussi ce matin ici, quand vous voyez le titre et vous regardez simplement comme ça, vous passez. Mais quand vous voyez quelque chose qui attire le regard, vous restez là-bas. Quand vous voyez une femme nue, immorale, indécente, vous êtes là. Ce que vous comprenez. mais quand vous voyez un homme sans influence, sans l'influence d'en bas ici, qui n'aille pas ici pour prendre l'influence et venir ici, vous influencer avec des miracles et des produits mensongers au nom de Dieu et au nom de Jésus. Vous n'êtes pas là-bas. Lui, il parle et qu'est. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'ils étaient là, le Seigneur a voulu à ce qu'il puisse obtenir le repos au jour de la Pentecôte. Mais il avise Jida pour qu'il puisse s'érepentir mais il n'a pas voulu prendre position. Lisons. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres-nous le Père? Le Seigneur dit à Philippe, on continue. 10. Ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Le parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11. Croyez-moi que je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez-moi moins à cause des œuvres. 12. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en veux au Père. Voilà ce que le Seigneur le Père a fait. Dans cet âge, nous vivons parce qu'il a cru. C'est pourquoi nous disons que non, cet épitre de Jean 14 et 12 s'est accompli dans les ministères de Béodé, parce qu'il avait cru, il a pris Dieu au mot, il a pris son Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur, maître au mot comme Abraham, son père. Est-ce que vous comprenez, c'est ça? Et cette écriture s'est accomplie. Comment est-ce que ça traîne encore dans ta vie parce qu'un prophète, c'est un pont? Vous comprenez ça? C'est un pont. Nous allons finir avec ça ici. Voilà. Si vous n'avez pas, ceux qui ont rejeté le pont Moïse, le pont Joshua, ils n'ont pas hérité le pays de la promesse. Ils sont péris tous. Ceux qui n'ont pas écouté Jérémie dans leur temps, ils n'ont pas entré dans le pays de la promesse. Ne restez pas là passant dans la tribulation. Restez pas là comme un reste capé parce que nous parlons ici comme l'apôtre Pierre vient, l'apôtre Paul, pardon, vient de nous commencer ici. Vous comprenez qu'il n'a pas été comme un bon qui ne regarde pas comme si tu étais rejeté ou si le temps est déjà passé pour toi. Non, la grâce est encore là. Ici, c'est que nous vous présentons par ce souffle miséricordieux que le Seigneur nous accorde en fait que nous puissions nous tenir ici et vous parler de la vie. Vous communiquez quelque chose qui peut vous amener jusqu'ici de la foi à l'amour fraternel. Dans cette stature parfaite de l'homme, vous allez passer par la vertie en ajoutant ça sur votre foi. La connaissance, vous ajoutez ça sur votre foi. La tempérance, vous ajoutez ça ici. La patience, la piété, l'amour fraternel enfin d'être avec ses poux arriver ici. Vous comprenez dans cette étoile si grande, l'étoile polaire qui est Christ d'obtenir votre réveil. repos ici. Est-ce que vous comprenez? Et dès que vous avez ce repos ici, voilà, c'est qui va faire en sorte que vous obtenez cette justice éternelle. Mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas que dans un jour, dans le chapitre 1, avant que nous puissions retourner encore dans Jean 14 ici, lisons ce que les Sainte des Écritures disent ici. Voilà. Et nous allons avancer. Que le Seigneur vous bénisse. On est dans chapitre 1 ici. Lisons ce que les Sainte des Écritures dit dans le chapitre 1. L'autre fois, on avait lu simplement verset 7, je pense que c'était 6 à 7 qu'on avait lu aujourd'hui. nous allons lire ici à partir du verset 9. On dit ça rapidement. Moi, j'ai votre frère qui est avec vous à la tribulation. Écoutez bien. Au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île à Bénépatmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, quand la persécution des chrétiens a commencé, on l'a mis dans l'île de Bénépatmos. C'est là où il avait reçu la vision dont le Seigneur avait reçu la promesse des deux fils des Ébédés qui dormaient sur lui souvent dans ses épaules, comme on dit à Kikongo ou en portuguay, un col. Donc, ça veut dire sur ces gens. Ils avaient l'habitude de dormir Jean et Jacques. Et les gens ici, c'est des fils des Ébédés, le Jean ici, c'est celui qui était ravi au ciel dans l'île de Patmos comme le Seigneur avait de la promesse que l'un d'eux il sera là jusqu'à ma venue. Mais les gens n'ont pas compris quand le Seigneur parlait comme ça et la venue c'était ça. Vous comprenez? Jean a vu l'accomplissement dans l'Apocalypse chapitre 5. Quand il voyait cela, cela s'est accompli dans l'Apocalypse chapitre 10. Lui, il était là au ciel. Cela s'est accompli là-bas et son accomplissement était dans ce temps de l'Apocalypse. Alors, la seconde venue de Jésus-Christ, j'en étais plus ici, j'en étais déjà retournée à la maison. Voilà comment est-ce que Dieu fait les choses. Les gens comprennent les Écritures. On avance. 10. J'ai fait ce jeu par l'esprit au jour du Seigneur et j'entends derrière moi une voix forte comme le son dit des trompettes qui disait ce que tu vois écrit-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse à Smyrna à Pergame, à Théâtre, à Sardre, à Philadelphie et à Laodyssée. Dernier âge, dernière église, les temps mauvais que nous vivons. Au chapitre 3, 14 à 19. Et je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, tant, tant, tant qui représentent les sept églises, les sept âges. voilà. 13. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une robe, d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine l'or, le Saint-Esprit. Voilà. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme les gils anglais, vous comprenez, mettent des periques blanches ici. Voilà. Bon, cela veut dire qu'il montre qu'il est le juste suprême, le juste juge, celui qui est digne de juger. Voilà. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne soit pas un juge pour nous. Voilà. On avance. C'est pourquoi on est là pour chercher la justice éternelle. Amen. Voilà. On avance. On est dans 14. Blanches comme de la laine et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'orin ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournise. Cela veut dire lui, la colonne de feu. Et sa voix était comme le bruit des grands dessous. Il avait dans sa main droite sept étoiles de sa couche sortaient. et il ne peut aiguë la parole de Dieu. Le paix à des tranchants Hébrez 4.12 que nous venons de lire maintenant. Vous comprenez? Alléluia. À des tranchants et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille, il brille de sa force. Jésus-Christ le soleil le vend. C'est que j'en avais vu. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains-moi. Point. Jean, la même personne qui vivait avec lui, il dormait dans ses jambes, dans ses épaules. Il était toujours avec le Seigneur. Mais quand il était à le ciel, il n'a pas réconnu. Voilà le mystère. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains-moi. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle et au siècle et au siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Écris dans ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. vous voyez vous voyez que vous êtes des gens de l'évangile éternel. Je vous aime beaucoup cher bien-aimé mais là vous avez mal interprété les écrits. Pourquoi ? Parce que la révélation c'est quelque chose qui est caché et rendu manifeste la vie révélé. C'est ça le temps que nous vivons du quatrième être vivant que nous vous avons cité le dimanche passé sur le trône l'air glé c'est de voler au ciel dédié la révélation. Voilà. On arrête là-bas. quand nous avons lu ces écritures ici les gens n'ont pas compris. Alors que certaines écritures disent que quand il viendra tout le verra ici dans le chapitre premier si on lit au début là-bas là nous avons lu verset 4 et jusqu'au verset 8 vous allez voir ça. Mais pourquoi est-ce que quand il est venu aujourd'hui toutes les n'ont pas reconnu ni vu alors qu'il était à Paris au ciel d'Arizona vers l'Occident où il a donné la promesse parce qu'il a dit dans l'IQ quand les disciples lui ont posé la question chapitre 17 il dit que le Seigneur parle-nous de la vénéme du fils de l'Occident quand vous voyez le coeur quitte l'Orient et se montre à l'Occident que vous avez vu que il n'y a pas de la vénéme mais 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 il n'y a pas de la vénéme le ciel il marchait avec la colonne de feu pendant la nuit et pendant la journée la nuit et quand il s'est mis là-bas comme vous comprenez quoi qu'est-ce que nous il y avait les termes qui me venaient là-bas donc cela veut dire comme un serviteur dédié ce n'est pas vraiment les termes que j'avais vous dit voilà donc cela veut dire mais ça va venir donc quand il s'est tenu là-bas il a obéi il n'a pas jugé il n'a pas douté par l'incrédulité au sujet de la promesse de diaroc et quand il fit un baptiste les gens lui disaient que les visions des choses que toi tu vois là c'est démonia que tu dois rejeter c'est là nous les baptistes nous ne sommes pas avec ces choses-là on lit la Bible on fait l'étude de la Bible et puis on prit c'est tout les choses-là des guérisons des miracles de voir des visions et des choses et tout ça de voir le ciel s'ouvre pas ça ici mais il n'a pas voulu écouter celui qui était son pasteur il a rejeté c'est là d'obéir à la voix de Dieu et ce jour-là quand c'était nué descendu vous comprenez et il a consulté les écritures la vie que non cette écriture s'est accomplie mais pourquoi est-ce que tout est-il qui était là-bas parce que souvent là où il y a une grande puissance c'est là où le Seigneur manifeste et remarquez la Rome c'était une grande puissance qui avait pris Israël en possession il démarrait là-bas à Jérusalem qui était le centre mondial de la religion vous comprenez et tout homme qui allait qui voulait acquérir quelque chose de la connaissance de Dieu de la parole de Dieu ils allaient toujours là-bas voilà et quand ils allaient là-bas donc la capitale mondiale de la parole soit de la religion et c'est là où le Seigneur aussi se montre et comme il a quitté là-bas il est vers l'Occident la grande puissance c'est les Etats-Unis depuis ce temps-là que l'Amérique a pris cette position-là jusqu'aujourd'hui maintenant nous retournons ici dans ce que nous vous avons dit de lire voilà il a dit il a dit lui-même ici on dit voilà si vous m'avez gardé mes commandements et moi je prierai le Père et il donnera un autre consolataire enfin qu'il demeure éternellement avec vous la justice éternelle le repos le consolateur vous comprenez le Saint-Esprit c'est un consolataire pour vous le Saint-Esprit c'est le repos pour vous on avance avec ça c'est qu'on allie d'abord le repos et maintenant le consolataire et on avance vous comprenez voilà et puis on avance ici l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point quand il était là en parlant à Philippe c'est Philippe qui lui a posé la question parmi eux c'est Philippe oui c'est Philippe voilà qui dit c'est Philippe vous comprenez parce qu'il ne le voit point lui le consolataire le Saint-Esprit la justice éternelle le royaume le repos elle ne les connaît point mais vous vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous maintenant l'état nous vivons quand il demeure avec ensemble Emmanuel Dieu au milieu de nous mais ici dans cet âme nous vivons il n'est plus Emmanuel au milieu de nous de la manière de la conception que nous avons l'Emmanuel au milieu de nous c'est un prophète vous comprenez c'est un pont voilà c'est lui Emmanuel parce que Dieu vient dans la chair humaine comme Amos 3 6 7 l'éternel révèle son secret ses serviteurs les prophètes comme Moïse était là Emmanuel Dieu au milieu de ça veut dire c'était des ombres ombres depuis le temps qu'Éloïm était venu au devant d'Abraham dans la chair humaine comme ombre mais c'était Dieu Moïse est venu ombre jusqu'à Jean-Baptiste ombre et maintenant quand Jésus lui-même est venu la nuit Jésus le père ombre est entrée c'était à midi et maintenant après-midi l'ombre se projette l'Est pourquoi ? parce que le soleil va vers ou quoi ? l'Occident ça veut dire pour aller coucher voilà donc ça veut dire l'ombre se projette comme ça c'est toujours avec les prophètes majeures qui est la parole viennent par les prophètes minères qui oeuvrent dans des églises locales non le prophète qui vient avec l'insigne les seigneurs qui se servent comme un pont nous allons parler de la définition du pont ici et vous allez comprendre ça spirituellement vous comprenez c'est pourquoi le monde ne l'ont pas récoré parce qu'ils attendaient voir les messies le ciel s'ouvrir et descendre et ils étaient tous péris parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité la simplicité c'est une créature immortelle vous comprenez c'est ça les mots que j'ai cherché un vase voilà comme frère madame un vase un vase Jérémie Esaïe tout de vase et l'éternel mais majeur attention quand ces gens là viennent avec l'insigne le Seigneur vous rejetez vous rejetez vous rejetez vous rejetez les consolateurs vous rejetez vous rejetez la justice éternelle vous comprenez on lit Demain avec nous sera en vous je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous encore un peu de temps le monde un peu de temps virgile j'aime ça et le monde ne me verra plus qui est le monde Esa va bar et Esa va mis qui mondaine et le monde va se passer à la position il montre ça clairement le monde ce n'est pas des frères maçons le monde ce n'est pas tout ce lot parce qu'ils montrent leur position clairement ils n'ont pas gardé ils ne font pas ça avec hypocrisie non c'est mon truc moi je suis kofi j'ai resté kofi je fais ma musique avec ceci je suis Yusundur je suis Jennifer Lopez voilà mais le monde que le Seigneur parle ici ce sont des églises qui ont commencé avec le consul d'une ici ils ont fait la compromis avec la parole comme le diable avait commencé ici en les trompa avec les mensonges l'éternel avait dit et ils ont perdu quoi ? les consulataires ils ont perdu la justice éternelle ils ont perdu le repos ils ne pouvaient pas obtenir le repos pour vivre éternellement et Christ est venu payer les prix pour que l'homme puisse quitter ici et retourner c'est pourquoi nous avons dit dans Matthieu chapitre 27 le jour où Jésus poussait un cri avant de mourir le tremblement de terre était là choquant le cœur et le sépure qui s'ouvre les saints qu'ils avaient ainsi dit le Seigneur les prophètes et ceux qui ont écouté les prophètes et tous se sont retrouvés ici ici les repos sixième dimension vous comprenez ils n'avaient rien à voir avec le jugement ici pourquoi ? parce que celui qui est le juge suprême le juste juge Héloïb Melchizedek les a fait passer ici d'obtenir ici la justice éternelle de vivre éternellement pourquoi ? parce qu'ils n'avaient pas douté au sujet de l'incrédité par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu dans les retards qu'ils ont vécu est-ce que vous comprenez ? est-ce que c'est clair ? donc ils étaient restés là-bas assimiliant à chaque mot et quand ils bronchent ils se repentent mais quant à Judas il l'avait rejeté pourquoi ? parce qu'ils croyaient que Jésus est venu avec les systèmes et qu'ils étaient dans les temples comme les gens en ont aujourd'hui dans des églises pentecôtistes réveillent dans des tabernacles dans des tels et tels et tels toutes les organisations ecclésiastiques qui sont sous ce soleil à part ceux qui se tiennent à la parole attention chers serviteurs de Dieu attention chers fils et filles de Dieu quitter cet état d'être un enfant de Dieu c'est le temps d'être un fils celui à qui on donne la responsabilité une fille celui à qui qu'on lègue l'héritage parce que le Saint-Esprit et la justice éternelle et le consolateur et le repos et l'héritage Éphésie chapitre 1 c'est l'héritage qui nous a donné j'avais dit Éphésie chapitre 1 le dimanche passé on avance avec ça parce que notre temps est avancé je vois ici mon temps il termine voilà en ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père et le Père en moi est que je suis en vous celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime et celui qui m'aime serait aimé de mon Père et je ferai mais je ferai connaître les bonsais je me ferai connaître à lui vous comprenez si vous continuez ça jusqu'au verset 26 vous allez voir avec vous paroles à Syrence et Bénie qui sont ici qui lui donne comme les consulataires voilà que Dieu vous bénisse on avance maintenant ici pour lire est-ce que le Saint-Esprit c'est un avocat pour nous lisons ici est-ce que la justice éternelle ça nous donne l'assurance c'est lui il est entré parce que quand les gens disent non parce que quand les gens disent c'est la répandance à la vingtaine il y a encore un hypocrite mais tu es un frère de message tu es un frère de message tu es un frère de pentecôtiste tu es de tabernacles tu es de ceci tu es de cela mais tu n'as pas encore pris position à la parole tu es bien pris position à ton église alors que le Seigneur dit ici que non un peu de temps le monde système il y a l'église dans tous ces gens qui ont rejeté la parole c'est ce que le diable avait commencé ici au commencement et a amené les gens ici c'est pourquoi la cinquième élimination a quitté ici les jugements ont pris place et se sont retrouvés ici dans l'abîme monde des ténèbres on en pense parce qu'on peut le voir expliquer on lit on est ici dans 1 Jean chapitre 2 nous commençons verset 1 mes enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus cru le juste est-ce que vous avez saisi pourquoi est-ce que l'apôtre dit qu'il n'a péché point pourquoi parce que le péché au fait dans son origine c'est la malinterprétation des écritures les péchés c'est l'incrédulité à la parole c'est ça le péché les restes là ce sont des attributs du péché parlant mal de l'autre jalouser l'autre la couleur toutes ces choses là ce sont des attributs parce que vous n'avez pas en vous un dépôt vous n'avez pas encore reçu le repos vous n'avez pas les consolataires qui peuvent vous dire que non ça ce n'est pas correct ce que vous avez fait là n'est pas correct afin que vous puissiez aller vous répandir dis Seigneur pardonnez-moi allez voir ton frère et puis tu le fais en prière et devant ton frère dans l'assemblée pour que la mort puisse être quittée et le Saint-Esprit se manifeste au milieu de vous voilà ceux qui vivent comme ça Jésus menant la justice éternelle c'est un avocat pour lui lisons mes petits enfants vous avez je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchez point et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste deux il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres Amen mais aussi pour ceux du monde entier pourquoi parce qu'ils sont des grâces vous êtes des grâces vous portez la grâce la parole si le monde existe encore jusqu'au jour c'est à cause de vous si vous comprenez ça voilà dans la brèche entre les sept âges de l'église et les sept souffrées Madame la n'a dit voilà de l'épouse du Christ l'église qui est prise dans l'enlèvement dans le repos c'est lui qui est la grâce quand ils sont encore dans ses corps de chers ici parce que s'ils ne sont pas ici Dieu va permettre que le bon monsieur va dire qu'on s'est déclenché mon qu'il y a le monde le sang fait de Dieu vous comprenez 2 Pierre chapitre 3 apôtre Pierre l'en avait dit vous comprenez voilà pourquoi nous parlons de cette justice éternelle j'avais aussi réservé quelque chose pour vous ici je ne sais pas est-ce qu'on y est on lit ici dans Jean chapitre 16 verset 7 ce que vous comprenez nous lisons encore la justice éternelle est-ce que vous vous êtes déjà réposé des choses de ces mots des systèmes des systèmes ecclésiastiques vous n'allez pas voir un homme pour que cet homme là puisse guider votre vie parce que c'est lui qui vous prophétise chaque fois c'est lui qui vous dit des choses chaque fois mais je peux vous dire les secrets que cet homme là vous dise ces choses je peux vous dire les secrets pourquoi parce qu'il a eu cette capacité vous comprenez il a eu son pont et le pont à lui c'est pourquoi parce que des zones de fragilité ont été créées ici entre les dimensions et les gens commençaient à faire des voyages transitionnels pour aller ici en bas et le diable les donne pourquoi parce qu'ils ont fait l'alliance avec la mort et le pacte avec les séjours des morts et c'est le chapitre 28 que nous avons lit ici simplement les versets 9 et 8 et 9 vous comprenez si vous lisez jusqu'en bas vous allez voir c'est que je vous dis ici l'alliance que ces gens ils ont fait ils ont rejeté la parole de l'éternel voilà et ils ont eu la capacité d'aller ici vers des alliances et ils viennent ici ils ont de l'influence et ils commencent à monter jusqu'à dans tout ce ciel ici à l'air utilisant leurs armes qui sont censés être des cordes paroles au service du Seigneur pour qu'ils puissent recevoir les repos ils n'ont rien à voir avec les repos ils ont rejeté c'est pourquoi beaucoup de gens ont refusé et maintenant quand ils sont ici qu'est-ce qu'ils font comme ils voient ils vous lissent vous n'avez rien qui peut vous cacher comme David le dit dans le sens 140 je pense ou 141 tu as couvert ma tête nous allons pas entrer là-bas voilà la tête doit être couvert par quoi là nous retournons dans le chapitre 6 ouais prenez pour casque dit sali quoi la parole de Dieu c'est ça le casque qui couvre votre type n'est pas couvert par la parole ici on lu votre vie et on vous prophétise pourquoi ils ont eu cette capacité ici avant que vous puissiez parler il dit déjà c'est que vous avez parce que le diable lit tout votre passé il vole tous vos songes vos rêves et des visions et il vous met ça il vous amène ça comme des prodiges mensongers par des prophéties des paroles des connaissances mais il ne peut pas faire ça pour votre futur si quelqu'un vous a parlé du futur il vient il lise ça et il s'observe c'est que vous vivez maintenant et il peut vous dire que non il n'a moins il n'a plus voilà en tâton mais avec le Seigneur il n'a pas en tâtonner parce qu'il connaissait tout avant d'après on lit ici pour terminer 16 cependant je vous dis la vérité qu'il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en veux pas le consolataire ne viendra pas vers vous mais si je m'en veux je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincu les mondes sur ce qui concerne les péchés voilà la justice éternelle voilà qui les consolataires ce qui concerne les quoi les péchés parce qu'ils ne croient pas en moi je dis Jean XIV le système est là je dis il cite le nom du Seigneur mais il réunit là nous sommes dans le Timothée chapitre 3 il réunit ceux qui en font la force quoi ceux qui viennent avec du mensonge et toutes ces choses là vous connaissez déjà les gens de la fausse doctrine on avance crois pas en moi la justice parce que je m'en veux au père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ses mondes est jugé il dit ça au présent est-ce que vous comprenez cela voilà pourquoi parce qu'il a venu il est venu payer les prix et retourner il a parlé de trois choses ici à ce qui concerne les péchés il reste dans cette position face à le péché il mâle l'interprétation et qui dit tu vois les hommes deuxième position la justice troisième le juge a-t-il déjà pris position a-t-il déjà récit d'un repos